Bonjour à tous, nous sommes toujours au Head Paddle Open 2019, les phases finales. Win-win paddle à Larbois et avec nous Ludovic Lucchini. Bonjour Ludo. Salut Franck. Bon, j'ai l'impression que ça démarre sur les chapeaux de roue avec une super ambiance et puis une installation assez unique. Oui, on s'était vu il y a de ça un an, à Milan, je me souviens, on faisait la même interview. Et effectivement, cette année, on a changé un peu le format. Avant, on avait des étapes régionales avec un master qui était avec des équipes très limitées. Cette fois-ci, on a modifié, on a fait toujours 40 étapes, donc c'est plus d'étapes qu'en l'année dernière en région et en département. Et là, on a réuni tout le monde, tous les vainqueurs de chaque étape sur un même lieu à Win-Win. C'est pour ça aussi qu'on a Win-Win, puisque le nombre de cours de ce club nous permet d'avoir 5 tableaux en tout. Puisqu'on a rajouté un P1000 hommes et femmes en parallèle de ce circuit Head Paddle Open, ce qui nous permet d'avoir près de 160 joueurs en tout sur le week-end, plus les accompagnateurs. Donc, c'est vraiment une belle fête et on a essayé de... Les gens se déplacent toute la France, du coup. Donc, on a essayé de les accueillir d'une belle manière en faisant tout ce village des marques et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça l'avenir du HPO ? Un tournoi où on va essayer de mixer un peu plus par rapport aux épreuves précédentes, les joueurs loisirs ou amateurs avec des joueurs un peu plus confirmés, avec les deux P1000 dames et messieurs ? C'est exactement ça. Quand on a créé le Head Paddle Open il y a 3 ans, c'est la troisième édition, l'ADN vraiment au début, on voulait vraiment que ce soit un tournoi qui développe le paddle en France et qui permette à un maximum de joueurs, que ce soit limite leur premier tournoi, le premier circuit qu'ils fassent. Et l'année dernière, on s'est rendu compte qu'en faisant des étapes régionales avec des P1000 à chaque fois, on se retrouvait vraiment avec des très très bons joueurs et on voulait plutôt réaxer sur le côté loisir. C'est pour ça que les étapes locales étaient uniquement des P100 ou des P250 et pour que ça reste loisir amateur comme tu l'as dit. Mais en revanche, on veut rester aussi sur le haut niveau et c'est pour ça que là, sur cette étape-là, on a rajouté un P1000 homme et femme pour mixer les deux, que les joueurs loisirs puissent se mixer avec les joueurs pro, voir une belle exhibition demain. Enfin voilà, on a voulu rester sur le loisir et en même temps mettre du plus semi-professionnel, on va dire, au milieu de tout ça. D'accord, et même professionnel, puisqu'on vous le rappelle, Sanyo Gutiérrez, demain à 18h, grosse exhibition avec Alice Colombon, Joe Bergeron et puis vous le connaissez aussi, Maury Andrini, qu'on connaît en France parce qu'on en a déjà parlé sur Paddle Magazine un certain nombre de fois. Plus globalement, Head Paddle, sur les mois, années qui viennent, en termes de politique, de développement, est-ce qu'il y a déjà des choses que l'on peut dire, même en termes de matériel, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut peut-être déclarer ou indiquer ? Au niveau du développement, on est toujours une des marques qui pousse énormément le Paddle, notamment en Espagne, on a de plus en plus de ligues qui viennent avec nous. En France, on essaye à notre manière, on est partenaire de la NPC, on est partenaire de l'ACTO Team Cup, on est balle officielle, on a notre circuit, donc on essaye vraiment d'être présente partout. On a à peu près 70% de part de marché en balle, grâce à notre balle qui est partenaire du Grand Paddle Tour. Donc voilà, on essaye de pousser, on essaye d'être toujours innovant, on développe nos produits. Tu as cité des joueurs tout à l'heure comme Sanyo, il y a aussi Bella, on a Alex et Joe qui sont là, qui nous font le plaisir de venir nous voir sur ce week-end. Donc on essaye vraiment d'avoir des produits innovants. Vous verrez en fin d'année qu'il y a des belles nouveautés qui vont arriver, qui seront dévoilées comme d'habitude au moment du master en Espagne, fin d'année. Alors effectivement, on y sera évidemment, ce sera à Barcelone en décembre prochain. Néanmoins, est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques indications, quelques pistes ? Allez, parce qu'on a envie de savoir, quelques pistes sur la manière dont va se diriger peut-être Headpaddle par rapport au matériel. Est-ce que des modèles vont évoluer ? Si oui, lesquels ? Sans nous en dire plus, mais déjà, quelques... Allez, pour faire un peu de teasing, on doit dire qu'on a besoin d'une exclue. Alors pour faire du teasing, ce que je vais te dire, c'est que demain, tu intervieweras Ricky. Tu connais Ricky, donc Ricky qui est mon homologue espagnol et qui est très, très impliqué dans le développement des produits. C'est lui qui est vraiment là-dessus. Alors moi, je sais ce qui est en train d'arriver, mais honnêtement, ce n'est pas pour... Mais je préfère laisser Ricky faire. C'est lui qui connaît par cœur tous ses produits. C'est lui qui est dans ces développements-là. Et au moins, il pourra te donner les bonnes indications et que je ne dévoile pas spoiler. On parle souvent de spoiler dans le cinéma ou les séries. Voilà, je ne veux pas spoiler Ricky sur ce qui va arriver. Mais il y a des belles choses qui arrivent. Sur la balle, on a développé aussi, tu sais, la Paddle Pro S. Il y a la Paddle Pro et la Paddle Pro S qui prend de plus en plus d'ampleur. Et au niveau des raquettes, il y a vraiment des belles choses qui arrivent. et également en changement de technologie. Mais là-dessus, je laisserai Ricky t'expliquer demain ce qu'il peut te dire ou pas. Très bien. Allez, dernière question et je vais rebondir sur ce que tu as dit. Évidemment, Ricky, on l'interviewera demain. Il ne passera pas. Il ne passera pas. Il ne pourra pas s'échapper. Il ne pourra pas s'échapper, c'est certain. En tout cas, tu parlais de la fameuse balle Pro S qui est une nouvelle balle. Hed depuis, je pense, un an peut-être, qui a été mise en place par Hed. C'est vrai que j'ai remarqué, peut-être encore plus en Espagne qu'en France, que c'était une balle qui était de plus en plus utilisée dans les épreuves et dans les clubs de Paddle. Est-ce qu'à terme, en France, nous allons avoir ce type de balle bien plus souvent utilisée que la balle Hed que nous connaissons aujourd'hui ? En fait, cette balle a été développée il y a un peu plus d'un an maintenant. C'est quand, au niveau du Rapaddle Tour, ils ont décidé de changer les moquettes pour que ce soit plus visible à la télé et donc d'avoir des moquettes sans sable. Et du coup, on a eu des retours de ces joueurs pro qui disaient que la Paddle Pro allait un peu trop lentement sur cette nouvelle surface. Et du coup, on a adapté, on a développé une nouvelle balle un peu plus rapide, d'où S pour Speed, une Paddle Pro S un peu plus rapide qui permet pour les pros qui jouent sur ces moquettes-là d'avoir un jeu, d'accélérer le jeu. Mais également pour des joueurs loisirs, ça leur permet de sortir la balle plus facilement et de faire des points plus spectaculaires plus facilement sur ces moquettes-là. Et ensuite, oui, ça va se développer de plus en plus. On voit de plus en plus de clubs qui mettent ces nouvelles moquettes aussi. Avant, c'était pour le Rapaddle Tour uniquement pour la télé. De plus en plus de clubs mettent ce genre de moquettes. Et du coup, tu pourras en parler avec Conca, qui est notre partenaire qui est là-bas. Mais du coup, oui, cette balle est en train de prendre de l'ampleur, même en France. Ludo, merci beaucoup. Et puis, je crois que ce n'est que le début d'un gros gros week-end. Donc, on va aller s'y atteler parce qu'il y a du boulot. On va s'y atteler, effectivement. Si certains voient cette vidéo et ne sont pas loin, n'hésitez pas à venir nous voir ici, à voir la fête qu'il y a sur ce week-end. Parce que c'est vraiment ce qu'on veut donner, un esprit convivial. Et demain soir, il y aura une belle soirée aussi, comme on sait faire en général chez Hed. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Si vous n'êtes pas loin, ce sera avec plaisir. Quatre tournois, trois P250, deux P1000, un tournoi mix, des tournois messieurs et des tournois dames. Les meilleurs joueurs français, dames et messieurs. Le numéro un mondial prévu demain pour 18h. C'est à Win Win Paddle Larbois que ça se passe. Vous êtes les bienvenus. Grosse fête samedi soir. On vous attend. A très vite. A très vite. Juste un dernier mot qu'on n'a pas dit, Franck. C'est au niveau des P250, je pense que c'est un des circuits où on va récompenser le plus ces joueurs-là. Loisirs amateurs, puisqu'il y a des vélos électriques à hauteur de 2500 euros à gagner. Il y a des skis, des ski-heads. Il y a des tablettes, des tablettes. Enfin, il y a beaucoup de choses. On a voulu mettre l'accent pour récompenser ces joueurs qui sont loisirs, mais qui se donnent à fond pour le paddle aussi. Ce sera le mode de la fin. Super, merci beaucoup Ludo. Salut, Franck.